Pour régler la caméra, c'est très simple, il faut prendre ce cordon là, qui est en fait ici un cordon audio, puisqu'on a un fil noir et un fil jaune, et il faut prendre ce cordon là, prise RCA ici, prise cerveau là. Vous raccordez les deux prises cerveau, jaune sur jaune, noir sur noir, je me retrouve avec du RCA ici, je le branche ici sur un petit écran LCD, donc RCA femelle, RCA mâle, j'alimente mon petit écran avec un accu, et ensuite la prise là, je viens la brancher derrière la caméra. J'allume la caméra en appuyant 3 secondes sur le bouton E9, et j'ai l'image qui apparaît directement sur l'écran LCD. Pour rentrer dans les menus, j'appuie longuement sur Wifi, une première fois, la LED maintenant est devenue verte, je rappuie une deuxième fois, avec une pression prolongée, jusqu'à entendre le bip, et voilà, j'ai le menu qui s'affiche. Pour se déplacer dans les menus, c'est très simple, à chaque fois que j'appuie sur le bouton central, on-off, je descends dans le menu. Là, par exemple, si je veux choisir la langue, et bien quand je suis sur la ligne que je veux sélectionner, j'appuie sur le bouton Wifi, brièvement, et voilà, je peux choisir ma langue, et de nouveau me déplacer avec le bouton on-off. Donc moi, je veux du français, et pour valider, j'appuie plus longtemps sur le bouton Wifi, voilà, comme ça je ressors du menu. Et là, par exemple, je peux sélectionner la taille de la vidéo, je rappuie sur Wifi, et je choisis ma configuration en me déplaçant avec le bouton on-off. Et moi, je vais sélectionner, par exemple, du 1440p, 30 images secondes. Pour valider, j'appuie sur le bouton Wifi, un peu plus longtemps. C'est même pas un peu plus longtemps, si j'appuie sur le bouton Wifi, ça valide. Je vais sélectionner le mode stabilisation. On. Et voilà. Et là, pour ressortir du menu, je rappuie sur Wifi de façon prolongée. Et je reviens en mode caméra. Donc vous voyez, c'est très simple. Il suffit d'avoir un écran LCD, avec la bonne connectique, en prise RCA, mal de l'autre côté. Après, il y a une autre façon de changer les paramètres de réglage de la Runcam. C'est avec votre smartphone et la fonction Wifi. Mais ça, moi, j'ai pas installé ça sur mon smartphone, donc je ne peux pas vous montrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir un retour, même en enregistrant. Par exemple, là, j'appuie. Ça clignote. On voit qu'ici, j'ai Record. Donc je peux contrôler ma vidéo sur l'écran. Ce qui veut dire que je peux également me servir de cette caméra, comme une caméra FPV. Et au niveau de la latence, elle a l'air pas mal, quand même. Il y a une latence de quelques dixièmes de seconde, je ne sais pas combien, si c'est 2, 3. Donc c'est sûr que quand on veut faire du FPV Racing, et aller très vite et éviter des obstacles, peut-être que ça ne suffira peut-être pas pour faire du FPV de grande vitesse. Mais moi, pour ce que je vais faire, en tout cas, ça me suffirait très bien.